alors comment allez vous moi je vais très bien ça se voit mais aujourd'hui fait pas très beau mais la vie est belle on en profite les gens meurent chaque jour voilà on se sert de chaque journée pour essayer de faire du bien pour avancer et progresser la vie est belle quand on l'aperçoit de cette façon là il ya beaucoup d'éléments pour lesquels il faut être reconnaissant faut être content dans la vie par rapport aux éléments qui manquent en tout cas à moins que vous ne soyez sérieusement malade à l'hôpital il ya beaucoup d'éléments pour lesquels il faut être reconnaissant dans la vie on dit très souvent qu'il faut avoir des gens qui sont mieux que nous n'est ce pas je suis certain que vous avez déjà entendu des gens dire ça il faut chercher des gens plus évolués que vous des gens plus avancés des gens plus expérimentés des gens meilleurs que vous pour vous améliorer c'est bien oh là là oh les femmes d'or ça c'est la caméra c'est une de quel congo ça non c'était pas une femme c'était ma mère vous savez que je plaisantais donc voilà on disait dans la vie on a tellement de raisons pour lesquelles il faut être heureux il faut être généreux et reconnaissant et on dit très souvent qu'il faut s'associer aux gens plus intelligents aux personnes plus aptes plus accompli pour recueillir d'eux un peu plus de connaissances un peu plus d'expérience et c'est très bien c'est bien parce que chaque humain veut avoir plus pour soi chaque humain veut se développer vous remarquez la plupart d'entre nous cherchant des gens plus expérimentés plus friqués les gens plus outillés pour peut-être avoir des contacts des connexions des relations ont le but évolué et avec ça on a souvent tendance à oublier un élément très important dans la vie autant vous désirez avoir des gens mieux que vous il faut jamais totalement se dissocier des personnes qui ne sont pas aussi bien que vous c'est à dire ces personnes qui n'ont pas autant d'expérience que vous ces personnes qui n'ont pas autant d'argent que vous autant de possibilités et d'options que vous c'est très important c'est très facile de dire moi je cherche des gens qui me semblent les gens qui sont comme moi ou des gens qui sont mieux que moi un des gens qui peuvent m'apporter des choses c'est bien c'est merveilleux mais seulement être une personne digne de ses noms c'est aussi être une personne apte capable d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un qui n'est pas aussi aussi grand ou aussi fort que vous et des gens ici dehors qui ont besoin d'aide on vous dira dans l'amitié la correspondance l'union le partenariat c'est du 50 50 ça vous entendrez souvent même en amour on vous dira c'est du 50 50 à 50 50 et bien comprenez une chose ce n'est pas toujours 50 50 50 50 non il ya des moments il faut être prêt à donner 80% et n'en recevoir que 20 en retour pour la bonne cause parce qu'il ya des gens qui sont en difficulté parce qu'il ya des gens qui ont des problèmes c'est ça le véritable amour l'amour du prochain l'amour de celui qui n'a pas c'est facile d'aimer les gens qui ont de l'argent c'est facile d'aimer des gens qui sont beaux qui sont belles qui sont attirants pétillants pimpants tout ça c'est très facile de le faire mais jusqu'à quel point êtes vous prêt à sacrifier votre confort pour apporter de l'aide à une personne qui en a véritablement besoin c'est là qu'on découvre la vraie force des humains écoutez vous pouvez avoir un homme dans votre vie par exemple en parlant d'amoureux qui est en difficulté vous pouvez le soutenir financièrement ce n'est pas un problème ne laissez personne vous dire ou vous contraindre à croire que soutenir un homme financièrement est mauvais c'est inadmissible inacceptable ça c'est de la bêtise oui soutenir un paresseux c'est mal il faut pas faire ça faut pas soutenir un paresseux une personne qui vit au crochet de vous qui ne fout absolument rien pour sa vie ne fournit aucun effort pour s'améliorer ne cherche pas de boulot ne veut pas lier ne veut pas s'améliorer paix je veux pas grandir là il faut fuir ah là là maman mais il faut savoir fournir ses efforts sacrifier ses intérêts pour les personnes qui ont valent la peine c'est à dire une personne qui clairement a besoin d'avancer de progresser qui a du potentiel mais n'a pas les capacités on va sacrifier 80% de ce que vous avez 80% de vous pendant que vous ne recevez que 20 temporairement pour y arriver et beaucoup les femmes ici vous diront ah non il faut pas le faire pour les hommes vous faites ça pour un homme vous le soutenez à partir du moment où il se retrouve dès qu'il a des possibilités il se barre il va chercher mieux que vous hello ladies il va chercher mieux que vous ce n'est pas toujours vrai ces femmes là sont très méchantes il faut s'en méfier ah il faut pas les âmes ils fuient non maman il faut arrêter c'est toi qu'on a fui et paradoxalement quand un homme soutient une femme dans ses démarches dans la vie financièrement dans ses commerces dans ses études on trouve ça normal personne n'ont fait une histoire n'est ce pas c'est normal que l'enfant des gens te soutiennent toi dans tes problèmes des difficultés tes besoins essentiels d'argent mais quand c'est c'est une question contraire c'est à dire une femme soutenir un homme on veut en faire toute une histoire soyez quelqu'un de bien et être une personne bien c'est aussi savoir se sacrifier l'équilibre ce n'est pas toujours 50 50 il y a des gens qui ont besoin de vous mais qui ont des problèmes mentaux c'est à dire des maladies mentales sans le réaliser c'est peut-être un ami bien qui a du potentiel qui a un bon comportement qui a des qualités ou un amoureux bien que vous voulez abandonner ne comprenons pas qu'il a des problèmes peut-être émotionnels des problèmes psychologiques vous savez les problèmes psychologiques ne sont pas nécessairement des problèmes évidents on peut avoir des difficultés psychologiques sans vraiment le réaliser aimer les gens c'est aussi savoir faire ce sacrifice là je comprends que tu es en difficulté je ne t'abandonnerai pas je fournirai un effort pour que tu t'améliore il y a un ami à moi je me souviens à très longtemps nous on n'était pas riches mais eux déjà ils étaient vraiment en difficulté sur le plan financier ils venaient chez moi chaque jour à midi pendant un temps pour manger 80% 20% j'aurais pu chercher des gens mieux que moi des gens qui sont riches qui avaient tout ça tout ce qu'il y avait enfin bref mais c'était un ami un proche j'ai vu le fond c'était un garçon bien en difficulté c'est pas de sa faute avait-il choisi de naître d'une famille où il n'y avait pas d'argent pas de nourriture absolument pas est-ce que cela lui le manque d'argent fait de lui une personne incompétente ou incohérente absolument pas il faut savoir faire le sacrifice donner de soi pour accommoder les autres donc c'est pour dire il n'y a pas de honte à héberger quelqu'un temporairement le temps qu'ils se tiennent des bons la vie est un mystère on a tous besoin d'aide si ça ne vient pas directement ça viendra peut-être accroché plus tard dans la vie je ne dis pas qu'il faut le faire avec n'importe qui il y a des gens qui profitent des possibilités telles que celle là pour s'asseoir et ne rien foutre de leur vie je dis qu'il faut pas nécessairement chercher des amis à 50% 50% parce que la vie rarement d'ailleurs on trouve des gens 50 50 des gens qui peuvent vous offrir autant que vous pouvez leur offrir ce n'est pas toujours facile à trouver toutes les personnes que vous rencontrez dans la vie qui ont réussi dans tel ou tel domaine ont trouvé de l'aide quelque part personne ne vous a jamais prêté ma forte il n'y a pas de honte à payer les frais universitaires de votre conjoint le temps qu'ils se tiennent debout il n'y a pas de honte à héberger un homme pendant un temps les temps qu'ils cherchent un boulot les temps qu'ils essayent de se stabiliser c'est la vie malheureusement beaucoup de gens cherchent des gens parfaits des amis parfaits des amoureux parfaits des entourages parfaits nous vivons dans un monde imparfait les gens des difficultés des problèmes il faut s'ajuster il faut regarder le fond d'une personne et ses ambitions le fond et les ambitions comment est-il est-ce qu'il est digne de confiance est-il loyal c'est vrai qu'il n'y a pas d'humains sans défauts mais les défauts par rapport aux qualités comment ça pèse c'est quoi la balance est-ce que cette personne est ambitieuse a une vision future toutes les personnes que vous aidez dans la vie ne sont pas ingrats ceux qui vous disent vous ne pouvez pas aider parce que les humains sont ingrats sont souvent des gens qui n'aiment pas aider aider ce n'est pas dans leur nature alors ils ne cherchent qu'une raison pour justifier leur méchanceté non tous les hommes que vous aidez dans la vie ne vous seront pas ingrats ne vont pas nécessairement changer ne vont pas nécessairement vous oublier dans la vie ce n'est pas toujours 50% 50% il y a des fois il faut donner 80% et en recevoir 20% le temps que les choses s'équilibrent dans la vie on peut rencontrer quelqu'un de très bien mais qui a des problèmes psychologiques oh là là qu'est-ce que vous faites hello yes on disait dans la vie on peut rencontrer quelqu'un de très bien mais qui a des problèmes psychologiques comme je l'ai dit précédemment les problèmes psychologiques ne sont pas toujours évidents c'est pas toujours ouvert on n'est pas toujours fou là non on peut avoir des problèmes psychologiques des blessures intérieures des plaies du passé des plaies mal soignées qui existent toujours et qui reviennent de temps en temps font surface est-ce qu'il faut toujours s'en débarrasser quand vous rencontrez une personne qui est bien mais à un moment donné devient terriblement difficile faut-il s'en débarrasser parce qu'elle n'est pas guérie de ses plaies du passé pas nécessairement il y a des moments où il faut se sacrifier il faut lutter il faut se battre à ses côtés il faut l'aider à traverser à passer de l'autre côté à devenir meilleur à soigner ses blessures à se rétablir il faut regarder les gens pour le potentiel qu'ils ont pas nécessairement pour ce qu'ils présentent immédiatement malheureusement nous voulons tous le maintenant, maintenant, maintenant qu'est-ce que je gagne maintenant ? qu'est-ce qu'ils me donnent maintenant ? qu'est-ce que je pourrais avoir maintenant ? mais il y a des gens que nous rencontrons pas nécessairement pour gagner d'eux mais des gens que nous rencontrons pour apporter un plus dans leur existence donc si vous avez quelqu'un dans votre vie un frère, un ami un amoureux, une amoureuse qui est vraiment géniale d'habitude mais des fois devient terriblement difficile faut pas nécessairement le jeter ou l'abandonner à son propre sort si vous pensez avoir ce cœur pensez pouvoir apporter de l'aide dans sa vie apporter lui de l'aide essayez de passer par-dessus les barricades c'est aussi ça la vie l'amitié, la fraternité, la correspondance, l'amour ce n'est pas toujours 55 ans des fois c'est 80-20 pendant un temps le temps qu'on se retablisse alors là je suis pas en train de dire qu'il faut se sacrifier pour les gens qui sont minables, médiocres ce n'est pas ce que je dis je dis qu'il y a des gens bien mais qui traversent des moments difficiles dans la vie et il faut être là pour eux c'est aussi ça la grandeur merci infiniment j'espère qu'on a appris quelque chose j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir tard et là